Nous allons voir aujourd'hui en sophrologie le terme de terpnos logos, t-e-r-p-n-o-s, plus loin, l-o-g-o-s, le terpnos logos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, globalement, c'est un discours. C'est le discours du sophrologue. Alors, pas n'importe quel discours, évidemment. Ce discours sera fait, proposé, en fonction de la problématique de la personne qui viendra voir le sophrologue, c'est-à-dire du patient, que l'on appelle également le sophronisant. Alors, c'est quoi le terpnos logos ? Nous allons essayer de le définir sans entrer dans trop de détails. Il s'agit d'un mode de discours. Mode de discours, ça vous dit quelque chose ? Vous êtes bavard, pas bavard, réservé, etc. ? Mais non, c'est pas ça. C'est un mode de discours qui est utilisé par le sophrologue. Le discours est rythmé, mais assez monocorde et apaisant. Ce discours utilisé pour guider le patient s'appelle le terpnos logos. Il ne s'appuie pas sur la suggestion, mais requiert la participation active et volontaire du pratiquant, c'est-à-dire du patient, ou on dit aussi du sophronisant. Le discours est adapté à la situation, la voix doit être posée, et les mots sont choisis pour favoriser l'entrée et le maintien au niveau sophroliminal. Alors, c'est quoi le niveau sophroliminal ? C'est un niveau, c'est un état qui sera situé entre la veille et le sommeil. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Donc, le terpnos logos est un mode de discours qui engage une relation entre le sophrologue et le patient. Des stimulus verbaux ou non-verbaux sont envoyés par la voix qui sera posée, voix du sophrologue évidemment, ce qui favorise un certain relâchement à la fois du système nerveux et du système musculaire. Ce discours favorise aussi une réduction de l'activité corticale, donc du cortex cérébral, et une diminution de l'impact des conditionnements mis en place de façon plus ou moins consciente. Il résulte de ce discours une adaptation du corps et du psychisme, adaptation qui permet au patient d'analyser ce qui se passe en lui d'une autre façon, par un autre cheminement de ses pensées. Ainsi, le terpnos logos favorise des relations privilégiées entre le sophrologue et le sophronisant, ou patient, de la façon la plus naturelle possible et tout en respectant le rythme de chacun. Cette façon verbale et cette tonalité harmonieuse permettent de guider le patient, de clarifier les étapes de la séance avec la rigueur de la méthode. Il s'agit aussi de mettre le patient dans une situation de vigilance modulée par la tonalité afin d'obtenir sa confiance. En effet, c'est bien la voix qui induit la confiance. L'apaisement, le relâchement, le bien-être, et finalement l'adhésion grâce à un tempo régulier, sans intonation trop prononcée. Ce terpnos logos aura une double action. D'abord, première action du terpnos logos, il va attirer l'attention du patient, qui alors pourra se concentrer sur ce qui se vit réellement en lui. Alors, il lui sera possible de ressentir des phénomènes qui eux-mêmes pourront augmenter la réceptivité aux différentes situations proposées. Ensuite, deuxième action du terpnos logos, il activera la conscience qui elle-même renforcera la capacité de vivance. Une notion que nous développerons plus loin, mais déjà, en première approximation, nous pouvons dire que la vivance, c'est, durant la sophronisation, donc durant la séance en fait, c'est la rencontre du corps et de l'esprit dans la profondeur de la conscience. Rencontre qui produit une transformation des structures de l'être. Ainsi, pardon, ainsi, le terpnos logos, en activant la conscience, renforcera la capacité de rencontre entre le corps et l'esprit, donc, renforcera cette capacité de vivance. Il est donc bien important que cette double action du discours soit respectée. C'est là tout l'art que le sophrologue mettra en place pour que le patient, en toute confiance, pourra vivre intensément. En sophrologie, on recherche l'acceptation du patient. Voilà comment nous pouvons, en quelques mots, définir ce que c'est que le terpnos logos en sophrologie. Qu'est-ce que le terpnos logos ? Je pense que vous avez à peu près compris. Merci. 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 Merci.